C'est tandis, là, ça nous amène... J'ai une question pour vous. Oui. Monsieur dit que... Monsieur est la maître Bastarache? Oui. Oui. Que l'institution financière possède les originaux. Il va vérifier avec sa clientèle. OK. Parce que moi, j'ai une lettre ici, un e-mail qui m'a été envoyé par... Judith Desmarais, notaire, adjoint au syndic, au bureau du syndic, qui disait, suite à notre conversation téléphonique de ce matin, j'ai vérifié auprès de Mike Carlin, la France responsable des gardes provisoires. Cette dernière m'a informé que votre dossier, parlant du dossier hypothécaire, les documents que je demande, que votre dossier est manquant dans la grève de l'ex-notaire, Sophie Jolicoeur. De ce fait, nous ne pouvons malheureusement répondre à votre demande. Je vous invite à consulter un conseiller juridique de pratique privée pour connaître vos recours. Ça, c'est la Chambre des notaires, qui me disent qu'ils n'ont pas les originaux. Et ces gens-là sont responsables de conserver ces documents-là. Et l'institution financière m'avait clairement dit depuis 2012 que je fais la demande des contrats originaux. Et on m'a clairement dit depuis 2012 qu'ils ne possèdent pas les contrats qui sont chez le notaire. Regardez, je ne peux pas régler ça aujourd'hui. Non, je comprends, monsieur. Merci de l'exposer, M. Bastara, je vais en tenir compte. J'ai noté. Exactement. Est-ce que je dois déposer... Non, regardez ça pour vous, si un jour ça s'avère utile. Ça va être utile. Alors, une fois qu'on a décidé ça, maintenant, il faut fixer une date de procès. OK? Oui. Alors, donc... Pourquoi, monsieur? Parce que je vais être à l'extérieur. Alors, pour combien de temps vous êtes à l'extérieur? Pour trois semaines. OK. Bon. Oui. Je comprends, mais moi, j'ai fait comme ces gens-là. J'ai attendu tout à l'heure. Là, je suis là, je demande des questions. Je ne peux pas y répondre à ces questions. Mais qui peut m'aider? Je ne sais pas. Je ne sais pas demander à cet ancien avocat. Comme moi, je n'en remercie. 7 ou 14 septembre 2016. Voilà. Je vais vous demander de suspendre pour vérifier si le 19 octobre, je n'ai pas de problème avec cette date. Le rôle de vous expliquer ça. Bien, c'est que j'ai eu les explications d'un ex-membre du Barreau qui nous a clairement dit que la législature du Québec est inconstitutionnellement fondée. Continuez à lui parler. Non, mais c'est que... Moi, je ne peux pas vous aider davantage là-dessus. Oui, mais là, j'aimerais avoir des preuves de ceux qui allèguent qu'ils ont la juridiction. Demandez à cette personne-là. Non, il n'est plus membre du Barreau. Regardez, M. Leblanc, moi, je dois gérer. J'ai d'autres dossiers. Mais je comprends, mais moi, j'ai fait comme ces gens-là. J'ai attendu tout à l'heure. Là, je suis là. Je demande des questions. Je ne peux pas y répondre à ces questions. Mais qui peut m'aider? Je ne sais pas. Je ne sais pas demander à cet ancien avocat. Non, mais c'est parce que lui... Je n'ai pas réponse à tout, M. Leblanc. Je n'ai pas cette réponse-là. C'est hors de mes connaissances. Donc, si je viens ici, il y a quelqu'un au palais de justice qui va sûrement être... Moi, je n'en connais pas. Je ne connais personne au palais de justice qui peut vous répondre là-dessus. Il n'y a personne au palais de justice qui est en mesure... Moi, je n'en connais pas. Moi, je n'en connais pas. C'est juste ça que je veux vous dire. Écoutez, je trouve ça quand même aberrant qu'un juge de la Cour supérieure me dise qu'il n'y a personne qui sera en mesure de confirmer, preuve à l'appui, que la Cour est constitutionnelle et légitime. M. Leblanc, ça allait super bien. Je ne peux pas faire plus pour vous. Alors, désolé. Vraiment désolé, je ne peux pas faire plus. Est-ce que je peux avoir l'enregistrement? De quelle façon on procède? On va tout vous dérégler ça. On va revenir parce que ce n'est pas final. Il faut que mettre... Non, non, je comprends. On va tout finaliser ça dans quelques minutes. OK. N'inquiétez-vous pas. On va tout finaliser ça. Je vais juste mettre Veray, M. Popovici. On va régler... Honnêtement, c'est... On va régler ça tantôt. Oui. Donc, bref, Paul Leblanc a demandé au juge Jean-François Michaud. Jean-François Michaud, dont vous voyez la photo, s'il pouvait faire... qui est le juge de la Cour supérieure. Donc, la Cour supérieure, c'est une juridiction fédérale qui agit ici au Québec, après la Cour du Québec. C'est un jour de vérification et de contrôle des jugements qui peuvent avoir été passés à la Cour du Québec ou devant un tribunal administratif du Québec. Et le juge Jean-François Michaud a été honnête en disant qu'il n'est pas capable de faire la preuve de la légitimité, de la légalité, donc de la constitutionnalité de la Cour supérieure. Et tous les dossiers en divorce, tous les dossiers qui dépassent une somme de 70 000 $ en recours, sont des dossiers qui sont sous la compétence de la Cour supérieure et non pas de la Cour du Québec. La Cour du Québec, c'est une Cour des poursuites sommaires et c'est pour des dossiers, sauf en matière d'impôts. En matière d'impôts, la Cour du Québec a la même juridiction, la même autorité que la Cour supérieure en matière de fiscalité. Donc, le juge Jean-François Michaud a été honnête en disant que la Cour supérieure n'a pas la capacité de faire la preuve elle-même, par des employés du palais de justice ou par qui que ce soit, de sa légitimité, de sa constitutionnalité et de sa légalité comme Cour supérieure de juridiction fédérale au Québec. Voilà.